Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo pour la guidance, les messages, donc le tirage des énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 7 au 13 septembre. Donc pour ces tirages, j'ai utilisé l'oracle du peuple végétal, message d'Egypte et enfin une carte message de vie pour choisir votre tas de cartes, votre tirage. Donc comme toujours, il y aura trois tas de cartes. Donc pour choisir, ce sera avec le petit oracle des couleurs. Le premier tirage, le premier tas de cartes sera avec la couleur chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Le second tas de cartes avec la couleur émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Et le dernier tas de cartes avec la couleur violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Prenez le temps donc de choisir votre tas de cartes, votre tirage et donc je vous retransmettrai les messages, la petite guidance qui vous accompagnera la semaine prochaine. Donc ou le tas 1, chocolat, ou le tas 2, émeraude, ou le tas numéro 3, couleur violet. Alors nous allons commencer donc pour ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes avec la couleur chocolat. Avec l'oracle message de vie, la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices ? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers. Et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Ensuite pour vous, avec l'oracle du peuple végétal, la carte qui est sortie ici sur ce tirage, c'est le gingembre. C'est en acceptant en toi la puissance du feu que tu découvriras ton humilité. Alors le gingembre, il va parler de magie, de gloire, de sexualité, de libido, de vitalité, de force. Alors le gingembre, il vous interroge sur la source de votre énergie. Avez-vous tendance à vous inspirer de ce qui vient de la terre, de vos racines, de vos ressources profondes et intimes ? Ou à vous inspirer du ciel, des modèles, des guides, des anges ? Avez-vous tendance à avoir besoin d'activités ou de relations pour puiser de l'énergie ? Le gingembre, il vous interroge sur votre relation au feu. Avez-vous la sensation d'être en excès de feu ? Débordez-vous d'énergie ? Entreprenez-vous simultanément un grand nombre de projets ? Avez-vous tendance à peu dormir, à éviter le silence, la solitude ? Ou alors au contraire, êtes-vous en déficit de feu ? Avez-vous tendance alors à remettre au lendemain ? A manquer de spontanéité ? Le gingembre, il vous interroge également sur vos humeurs, vos émotions. Vous mettez-vous facilement en colère ? Êtes-vous très réactif, spontané ? Ou alors au contraire, avez-vous du mal à poser vos limites ? Avez-vous tendance à vous laisser envahir ? Alors d'une façon générale, le gingembre, il vous interroge sur votre feu, sur votre vitalité, sur la source de cette énergie. Plus vos racines seront puissantes et dynamiques, plus vous saurez faire circuler l'énergie en vous et autour de vous. Alors avec l'oracle Message de l'Égypte, vous avez Kepri, c'est le soleil du matin. Il incarne la première forme du dieu solaire qui réapparaît chaque jour à l'horizon, après avoir traversé les enfers durant la nuit. Alors la signification divinatoire, on vous dit que vous vous trouvez actuellement à l'aube d'un changement. Vous ressentez qu'il est temps d'évoluer, Kepri déploie ses énergies sur vous afin de vous accompagner dans cette transition. Cette recherche de nouveauté, elle peut s'incarner tout aussi bien dans de nouveaux projets personnels ou professionnels que dans la redécouverte du monde et de votre être. Vous renouvelez votre façon d'agir, de voir, de penser. Vous avez aussi l'occasion de changer une mauvaise habitude, afin de vous en débarrasser. On vous dit aussi, grâce à Kepri, vous vous découvrez sous un nouveau jour. Voilà pour vous, donc, pour votre semaine, les petits messages. Pour ceux qui ont choisi, donc, le tirage, le tas numéro 2, donc la couleur émeraude. Alors, avec l'oracle Message de Vie, vous avez la carte Restée dans la Lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière. Sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et fort. Alors, avec l'oracle Message de l'Égypte, vous avez Konsou qui est sorti, qui parle de voyage, de changement. Il est le dieu de la lune et de ses phases changeantes. Il est le voyageur qui incarne le déplacement de la lune dans le ciel nocturne. Konsou, il est aussi associé à la vision. Il représente la lumière qui parvient toujours à briller dans les ténèbres. Il est l'éclaireur qui guide les hommes dans la pénombre. Alors, la signification divinatoire, on vous dit que Konsou, il vous annonce un mouvement, une action, un changement, un déplacement. Il vous appelle à vous évader, que ce soit par un voyage physique ou spirituel. Faites voyager votre corps et votre esprit. Partez découvrir ce qui se cache au-delà des limites. N'ayez pas peur de l'inconnu car la lumière de la lune vous éclaire et vous protège de l'obscurité. Le dieu lunaire vous propose également de développer votre intuition, votre discernement, ainsi que vos capacités à voir et à veiller. La nature changeante de Konsou peut tout aussi vous annoncer l'entrée d'une nouvelle phase qui sera soit sombre, soit lumineuse, pleine ou creuse, totalement différente de la précédente. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle du peuple végétal, la carte qui est sortie pour vous, c'est le tabac. En tout acte, toute parole, vérifie que ton intention soit alignée avec celle du grand esprit. La carte du tabac, elle vous parle de grands-parents, d'ancêtres, de masculins sacrés. Elle vous parle de l'histoire, elle vous parle de la terre, de territoire. Alors le tabac, il vous ramène à votre intention initiale, il vous alerte sur les conséquences qui peuvent être dangereuses d'un acte, d'un engagement ou d'un investissement qui ne seraient pas associés à leur dimension sacrée. Tous vos actes ont la valeur de vos intentions, que vous prépariez un dîner, que vous vous occupiez de vos enfants ou que vous jardiniez. Le tabac vous demande de préciser votre intention. Qu'est-ce qui vous anime profondément dans cette action ? Préparez-vous le dîner en vous plaignant d'une corvée ? Le faites-vous pour vous détendre ou vous réjouissez-vous de préparer un bon repas à votre famille ? Alors si votre intention, elle n'est pas claire et lumineuse, l'action aura de mauvaises conséquences. Vous contribuerez à la guérison du monde, non pas en modifiant vos actions, mais en clarifiant vos intentions qui vous font les accomplir. Voilà pour vous pour votre petite guidance pour la semaine prochaine. Pour ceux enfin qui ont choisi le dernier tas de cartons, Je suis source de joie, de mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du bonheur véritable. Avec l'oracle Message de l'Egypte, vous avez Tephnout. On vous parle de cycle des saisons, on vous parle de réconciliation. Tephnout c'est la déesse de l'humidité, née de l'éternuement de Ra. Elle est la soeur jumelle de Chou, dieu de l'air, et forme avec lui le premier couple divin. Tephnout, elle est la dame de la pluie qui génère la rosée du matin et la brume sur le Nil. Elle est la déesse à tête de Lyon qui incarne la chaleur de l'été et le cycle des saisons. Alors cette carte, elle annonce le retour de l'eau, les averses et de la crue. Elle apporte les inondations indispensables à la vie et arrose les terres les plus arides du pays. Alors la signification, donc, divinatoire, Tephnout, elle représente une personnalité, une personne qui peut être assez complexe, instable ou ambiguë. Ça peut être une personne solaire. Vous pouvez donc, par exemple, si c'est vous, passer d'un comportement très positif, chaleureux et généreux à un état solitaire, hostile et entêté. Prenez garde aux répercussions que vous déclenchez. Vous avez besoin de canaliser votre énergie et de vous retrouver. Votre intervention ne sera bénéfique que si vous parlez de venez à vous maîtriser et à offrir le meilleur de vous. Tephnout, elle annonce aussi également la fin d'un manque, des retrouvailles ou alors une réconciliation, que ce soit avec vous-même ou alors avec une personne qui vous est chère. Vous entrez dans une période douce, chaleureuse et fertile. Ensuite, pour vous, pour votre tirage, la carte qui est sortie de l'oracle du peuple végétal, c'est le champignon. « Plonge dans les profondeurs de ton être, tu y trouveras ta lumière. » Alors le champignon, il peut parler d'humidité, il peut parler de magie blanche, magie noire, de chamanisme, de sexualité, de reproduction, de fécondité. Alors le champignon, c'est toujours une ouverture au grand mystère car pour comprendre ce peuple, il faut abandonner ses complexes, les limites de sa raison et plonger dans une richesse insoupçonnée. Alors le champignon, c'est faire preuve d'humilité, de discernement, de gratitude. Les messages du champignon sont si nombreux qu'on pourrait s'y perdre. Quand on rencontre le champignon, on commence par se taire, observer, être attentif, éviter un jugement hâtif. C'est pour cette raison que lorsque le champignon apparaît, il vous signale l'opportunité d'une initiation. La diversité des champignons reflète notre propre diversité. C'est pourquoi le champignon vous invite à regarder si vous êtes en paix avec toutes vos facettes mystérieuses. Il vous invite à plonger dans les profondeurs de votre nuit pour y trouver l'essence et l'inspiration. Alors le champignon, il vous accompagne dans les zones sombres de votre personnalité. Le champignon, il peut parler aussi de reproduction. Il peut s'agir par exemple d'une difficulté physique à se reproduire, mais aussi à accoucher d'un projet. Recevoir la présence du champignon, donc c'est un cadeau pourvu qu'on accepte sa magie. S'ouvrir à la magie, se détendre, explorer l'espace entre les mots d'un enseignement qui ne peut être dit. Voilà pour vous donc, pour vos petits messages, votre petite guidance pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.